3ème et dernière partie de Politicia consacrée au Mali où la situation reste somme toute volatile et ce malgré l'accord de paix signé Alger le 20 juin dernier. Alors ce 4 avril, l'Assemblée nationale a notamment voté une prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet prochain. Alors nous recevons sur ce plateau pour en discuter. Monsieur Mamadou Sissé, vous êtes membre du Paréna, le parti pour la renaissance nationale. Soyez le bienvenu. Merci. Bienvenue également à vous, monsieur Abdoulaye Ba. Vous êtes membre de l'APSM, c'est l'Alliance Patriotique pour la Souveraineté du Mali. Soyez le bienvenu. Merci. Bienvenue également à vous, monsieur Boubacar Dembele. Vous êtes secrétaire général du RPM, c'est le rassemblement pour le Mali. Vous êtes également président de la mouvance présidentielle du Mali en France. Merci. Bienvenue. Merci. Alors, malgré l'accord de paix, il y a quand même des violences qui perdurent de ci et là dans certaines localités, notamment comme nous l'explique Corinne Kanden. Plus de 30 personnes ont perdu la vie entre dimanche 1er mai et mardi 3 mai 2016 dans la région de Mopti. Ce serait le bilan des affrontements entre les communautés Peul et Bambara qui ont eu lieu dans cette région du centre du Mali. Selon des sources, l'assassinat du 3e adjoint au maire par des individus armés soupçonnés d'appartenir à la communauté Peul sera à l'origine de ces affrontements. En guise de représailles, les proches de la victime se seraient attaqués aux familles des présumés auteurs de l'assassinat. Notant qu'en amont de ces incidents, les différends entre les deux communautés seraient nés des récriminations faites au Peul par les Bambara les accusant de soutenir les terroristes du Front de libération du Massina. Le rassassinat du Front de libération de la région appartient à l'ethnie Peul et les Bambara pensent que ce chef de libération serait en train de recruter parmi les gens de sa communauté. Existions ces gens-là qui sont à la base de l'insécurité qui règne aujourd'hui dans la région de Mopti. C'est comme si on dit la goutte d'eau qui déborde, il y avait des rancunes déjà et puis on fait la malgarde et puis on déclenche cette guerre disons fatricide parce que c'est des gens qui ont vécu ensemble pendant des siècles et des années. Lundi 2 mai, l'association dentale Poulakou rapportait que la communauté Peul avait été victime de plusieurs exactions commises à leur rencontre par la communauté Bambara. Les observateurs appellent la population malienne à une meilleure compréhension des accords de paix signés le 25 juin 2015. Il y a un manque de communication officielle, c'est-à-dire que si le travail se fait entre personnes intellectuelles, il n'y a pas réellement une vulgarisation pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Par exemple, qu'on a et à Mopti, qu'on explique comment ces accords ont été obtenus et quelles sont les applications, quand sont les premières applications. Il faut une grosse implication des médias d'État. Organiser le débat des émissions de vulgarisation. Une délégation officielle malienne doit se rendre dans la région dans les prochains jours afin de trouver une issue à la crise qui perdure entre les deux communautés. Selon les autorités locales, cette recrudescence de violences a provoqué le déplacement des Peuls de la zone de Mopti vers d'autres localités. Makan Doumbia, le préfet de Tenenku, situé dans la région, appelle les autorités à renforcer la présence militaire dans la zone. Il a par ailleurs affrété des caméons pour transporter des familles Peuls à Tenenku. On entend souvent parler bien sûr des grands belligérants de la crise malienne, comme par exemple la CMA. On en oublie de parler de ces rivalités intercommunautaires. Qu'est-ce qui se passe dans cette région ? Dans cette région, je pense dans un premier temps qu'il y a une méconnaissance de la situation. Donc l'information, normalement, c'est là-dessus vraiment que nous devons beaucoup jouer. Donc faire en sorte que cette population soit bien informée et que la population sache vers où et quel est l'avantage et l'utilité de cet accord de paix. Ça, c'est très important. Quand on regarde tout de suite les images, on a comme l'impression que les deux parties se renvoient mutuellement à la balle. Il y a la première partie qui pense qu'on recrute dans leur camp les terroristes. Et de l'autre côté aussi, vite vers ça, ils pensent que des deux côtés, on est en train quand même de jouer sur les recrutements des terroristes qui nuisent au bon fonctionnement même de l'État, donc qui est proscrit par toute la population malienne. Donc là-dessus, moi je pense que le gouvernement est en train déjà de tout mettre en place pour faire en sorte que ce qui a été fait, qu'il n'y ait plus jamais ça. C'est là-dessus, c'est le message du gouvernement. Et que très très rapidement, les précautions seront prises pour faire en sorte que la situation soit, elle est déjà sous contrôle, pour faire en sorte vraiment qu'il n'y ait plus jamais ça au Malien. – Monsieur Sissé, selon vous, le gouvernement malien en fait assez pour que les Maliens s'approprient cet accord de paix ? – De mon point de vue, je pense que le gouvernement ne fait pas assez. Le gouvernement a pris le problème par le mauvais bout. Le problème ne peut pas être résolu de cette manière-là, nous l'avons dit et nous le répétons. Nous pensons que cet accord qui a été signé au forceps il y a un an de cela, n'a pas été un accord vraiment inclusif. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas été impliqué dans la signature de cet accord. Non pas en termes de communication, des noms ont été cités, CMA, MLA et autres. Mais la vérité c'est que c'est un accord qui n'est pas national. Ce n'est pas une vraie politique nationale de paix et de réconciliation. Depuis sa signature, même avant la signature, nous nous battons pour que des vraies concertations nationales permettent aux Maliens de parler de ce qu'ils veulent pour l'avenir. Cet accord qui a été signé, c'est plus un mémorandum, ça ressemble plus à une liste de revendications d'un certain nombre de personnes, de certains groupes, qui ne prend pas en compte les autres communautés des régions nord du Mali et surtout de l'ensemble du territoire. – Monsieur Bas, est-ce que vous partagez cet avis ? Cet accord de paix n'est pas assez inclusif, il est notamment question d'intégrité régionale. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là ? – Nous, au niveau de la PSM, nous avons été parmi les premières structures de la diaspora à se prononcer contre ces accords-là. Parce que nous pensons que déjà, dans ces accords-là, il est stipulé la reconnaissance du mot « azawad » déjà, comme une réalité sociale du nord du Mali, ce qui nous pose énormément de problèmes parce que ceux qui ont pris les armes contre l'État malien ne sont pas représentatifs de toutes les populations du nord. Et c'est qui donne comme dénomination à cette partie du Mali l'État de l'azawad. Donc nous pensons également que ces accords-là, le Mali est parti à la signature de ces accords-là comme étant vaincu d'une guerre. – Il y a d'ailleurs la date d'anniversaire de l'azawad qui a été fêtée le 6 avril. – Et qui a été fêtée le 6 avril. Donc l'État a pavé la voie à un certain nombre d'amalgames. Quand on regarde la vidéo, on voit clairement qu'il y a une amalgame entre Peul qui est affilié au Front de Libération du Massinat et autre, comment dirais-je, au nord, un Touareg, un arabe… – Et comment éviter ces amalgames ? – Ces amalgames-là se justifient parce que les populations se sentent en faiblesse parce que l'un État qui est censé les garantir de la sécurité, de la quiétude, est parti en négociation, en position de faiblesse. Il s'est comporté comme étant un État vaincu. Et c'est résigné derrière les volontés de la communauté internationale, ce qui fait qu'un certain nombre de points de ces accords-là ne seront que facteurs de division future du Mali, à notre avis, au sein de la PSM. Je signale quand même que la PSM, c'est une structure associative. Nous ne sommes ni affiliés à un parti politique, ni à une circulaire de parti politique. – Donc on parle vraiment des populations. Pour en venir aux populations, en tout cas, M. Dembele, le gouvernement malien, vous avez débloqué 4 milliards de francs CFA en direction des populations du Nord. Est-ce que cet investissement se fait déjà ressentir au sein des populations ? – Je commence par dire que tout accord est fragile. Il n'y a jamais d'accord parfait pour revenir à la critique qui a été faite par le CIC et par les représentants de la PSM. Mais ce qui est important, c'est le Mali. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que le Mali soit un et indivisible. – Est-ce que c'est possible ? – Déjà, on est sur cette voie et c'est la raison pour laquelle l'accord a prévu tous ces cadres. Les cadres sur lesquels l'accord n'a pas du tout allé au-delà, c'est-à-dire que ça, c'est l'unité du Mali. Donc il y a le caractère laïque et républicain qui a été aussi sauvegardé. Donc il y a aussi cet aspect de l'unité vraiment qui a été farouchement défendu par les présidents de la République. Donc là-dessus, moi je pense vraiment qu'à partir du moment où il n'y a pas de division de l'État, tout accord, sauf Réry-Mapar, peut être discuté. C'est-à-dire qu'on peut discuter de tout sauf la division du Mali. Là-dessus, l'accord est fragile, certes, mais il n'y a jamais d'accord parfait. – En tout cas, M. Sissé, prévu dans cet accord, il est question du cantonnement des armées, de l'organisation des patrouilles mixtes, ça en est où ? – C'est assez balbutiement, ça vient de démarrer. Chaque groupe armé a mené sa liste, son nombre de personnes. – Parce que le gouvernement, en tout cas pour le moment, tient ses engagements, mais les groupes armés, ils rechignent. – Le gouvernement tient ses engagements, sauf que tout simplement ça s'est fait dans un cadre un peu désordonné. J'ai envie de dire qu'il y a une sorte d'inventaire à l'après-verre aujourd'hui qui est fait des éléments contenus dans l'accord. Vous savez, on prend chaque point, on dit, bon, est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Et on les fait les uns après les autres, en oubliant qu'un accord, c'est quand même un système. Il y a un ensemble de choses qui se retrouvent dans les régions noires qu'il faut résoudre ensemble ou concomitamment, ou en tout cas les résoudre de façon consensuelle. Le DDR dont vous parlez, par exemple, a commencé. Qu'est-ce qu'on voit ? Des groupes armés amènent chacun. Il y a une liste de personnes, un nombre de personnes. Et après vérification, on se rend compte que, en fait, ce n'est pas exact. Le gouvernement donne 400 millions à un groupe pour aller organiser un forum. Et puis au final, on apprend que cet argent est divisé, est partagé. – Il y a eu d'ailleurs une réunion à Ménaka. Est-ce que vous savez ce qui est ressorti de cette réunion ? – Lors de cette réunion, je pense qu'ils sont allés accorer leurs violents. Ils ont essayé d'avoir une certaine harmonie entre eux, d'avoir une vraie représentativité sur le terrain. Mais il se trouve que la réalité prouve le contraire. Aujourd'hui, ces groupes armés n'ont aucune prise sur la sécurité des populations au nord. Ça veut dire qu'on s'est trompé dans les castings pour aller à Alger et signer un accord avec des gens qui n'ont pas de réel pouvoir sur le terrain. La preuve, l'insécurité demeure. Et encore, ça continue. La preuve du lundi à aujourd'hui, 30 personnes mortes dans une guerre asymétrique que nous détestons. – Monsieur Bas, vous êtes proche des populations, bien sûr. Quel est leur souhait actuellement ? Est-ce qu'elles y croient en cet accord de paix ? – Comme M. Sissé vient de le dire, il n'y a pas de jour où une personne ne mère pas au nord du Mali. Et de ce point de vue-là, les gens ne savent pas où donner la tête en réalité. À qui il faut faire confiance ? Est-ce aux groupes armés ? Est-ce aux groupes d'autodéfense ? À un moment donné, il y avait vraiment une certaine popularité au niveau des populations. Mais après, il y a des différents rapprochements entre CMA et plateforme. – Est-ce que les populations, elles ressentent ces dons du gouvernement ou bien des agences humanitaires ? Est-ce qu'on le ressent sur le terrain ? – On ne le ressent pas réellement parce que tout simplement, c'est une question des rapports de force. Donc, les personnes proches des X ou Y fractions ayant une fausse représentativité militaire vont ressentir obligatoirement les bienfaits de 4 milliards. Mais seulement, je tenais à préciser aussi que de la part, de la nature de ces accords-là, nous créons vraiment une suite négative sur les autres régions du Mali. Parce qu'il ne faut pas oublier que les régions du Nord n'ont pas le monopole de la misère au Mali. Moi, je viens du sud-ouest du Mali, où ça fait deux mois où il n'y a pas d'électricité. Ça fait deux mois où il n'y a pas d'eau potable, d'eau courante. – Monsieur Dembélé, vous voulez peut-être réagir à ça ? Qu'est-ce que le gouvernement fait ? – Je vais finir, laissez-moi finir. Il n'y a pas d'eau courante pendant deux mois. Et pourtant, dans cette localité, il y a trois mines industrielles. Cette localité représente à peu près 60% des exportations à minéraux d'or du Mali. Mais il n'y a pas de route, la santé est laissée pour compte. Et si toute l'attention est attirée vers le Nord du Mali, et ces populations-là, que vont-ils devenir ? – Monsieur Dembélé, je vais vous laisser répondre. – D'accord. – Que deviennent ces populations ? – Là-dessus, moi, j'aimerais quand même qu'il me donne un exemple là-dessus. Sinon, le gouvernement, il est en train de tout faire pour que la population soit satisfaite. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a envisagé un certain nombre de réformes. Notamment, ça, c'est quelque chose qui est dans l'accord, qui est de faire en sorte qu'au niveau de toutes les régions, sans exception, qu'il y ait le programme de développement. Donc, ce n'est pas seulement le Nord qui va bénéficier de ce programme, mais c'est toutes les régions du Mali qui vont bénéficier de ce programme. Et pour rebondir sur les 4 milliards, moi, je pense vraiment qu'il y a, ça, c'est la position du gouvernement, il n'y a pas de prix pour la paix. Tout ce qui peut aider le Mali à aller dans le sens de la paix, les Mali ne minimisent pas l'argent ou les Mali n'aménagera aucun effort pour faire en sorte vraiment que cette paix soit crédible et durable. Ça, ça dénote encore une fois… – Depuis 20 ans que nous vivons la même situation, les Mali sont en train de commettre exactement les mêmes erreurs du passé. Ça dit quoi exactement ? Une prime à la rébellion. – Ça dénote… – C'est exactement les mêmes processus qu'il y a. – Monsieur Demélie, je termine. Ça dénote par là la bonne foi du gouvernement. Comme vous avez brillamment fait référence, la bonne foi du gouvernement, ce n'est autre qu'à chaque fois que le gouvernement prend un engagement, à commencer par le président de la République, son excellent monsieur Mbouakar Keïta, il a dit que tout ce que le Mali va prendre comme engagement, le Mali menera à bon pour cet engagement. – En tout cas, en parlant de paix, M. Ba a mentionné qu'il est très important d'inclure toutes les populations du nord et du sud et même finalement de penser aux voisins. Difficile de ne pas mentionner la menace djihadiste. Qu'est-ce que le gouvernement fait actuellement pour lutter contre ce fléau ? – Là, vous venez de toucher du doigt la question épineuse. C'est l'une des principales questions à laquelle le gouvernement tente de répondre, bien sûr avec les partenaires. Le dihadisme, ce n'est pas un phénomène qui est unique seulement au Mali. Le dihadisme, c'est un phénomène qui est mondial, on peut dire. Donc là-dessus, moi je pense que la méthode que le gouvernement a envisagée me semble la bonne méthode. Donc de collaborer avec tous les partenaires sans exception, ce n'est pas seulement les Mali qui souffrent de ces problèmes, mais nous avons connu en France malheureusement ces mêmes terroristes. Nous avons connu aussi au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Là, je m'incline devant la dépouille de tous ceux qui sont tombés sous ces coups barbares. – Monsieur Sissé, mais est-ce que finalement la situation au Mali et toutes ces fractures sociales qu'il y a ne représentent pas un foyer pour le dihadisme ? – Oui, d'une certaine manière. On a toujours dit que le Mali est le ventre mou du dihadisme dans le Sahel, le Sahara. Mais il se trouve qu'effectivement, en 2013, après l'élection du président, les Maliens avaient la situation en main. – Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? – Les Maliens avaient réussi à prendre la situation en main après les signatures de Ouaga, des accords de Ouaga qui permettaient effectivement à tous les groupes armés de se regrouper et surtout d'arriver autour de la table en face d'un gouvernement qui aurait une feuille de route, une vision. Le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement malien n'a pas de vision par rapport à la question nationale. Le gouvernement malien n'a pas de… Nous ne voyons rien qui stipule que le gouvernement a une stratégie, a des moyens pour affronter la situation. – Et qu'en est-il des autorités intérimaires ? Où est-ce qu'on en est dans ce processus ? – Les autorités intérimaires sont un peu dans le même registre que ce que je disais tantôt. C'est des accords dans lesquels vous retrouvez tout ça. Et puis les groupes armés se réveillent un matin. Ils ont besoin qu'on leur donne des pouvoirs dans des territoires pour pouvoir faire un certain nombre d'activités. Que Dieu se le sait, c'est quelle activité ? Ces autorités intérimaires ne constituent rien, ne constituent aucune solution au problème de fonds du pays qui constitue l'insécurité, le mal-développement, le manque d'écoles, le manque d'État dans les régions nord du Mali. Les autorités intérimaires, c'est uniquement des groupes armés, des acteurs de groupes armés qui veulent se payer une partie de leur rançon. Comme Bala dit, après une rébellion, ils se croient autorisés qu'on leur reverse quelque chose. Et les 4 milliards dont vous avez parlé tantôt ne sont pas encore arrivés au nord. Il y a une polémique terrible autour de ces 4 milliards qui sont restés à Bamako, qui sont entre les mains de certaines personnes et des ministres sont en train de chercher ces 4 milliards en vain. – Monsieur Bas, je vous laisse rapidement la parole avant de conclure. Je vous vois acquiescer, vous êtes d'accord avec ce que dit M. Sissé ? – Je suis en partie d'accord avec lui parce que, comme je le disais tantôt, après chaque rébellion, c'est la même question. Qu'est-ce que je mérite dans ces accords-là ? Quelle est ma part du gâteau dans le partage du Mali, on va dire ? Donc pour moi, les autorités intérimaires, ça va dans ce sens-là. – Merci beaucoup, M. Bas, d'avoir pris part à ce débat. – Merci, c'est moi qui vous remercie. – Merci également à vous, M. Dembélé. – Merci. – Merci à vous également, M. Sissé. – Merci beaucoup, M. Africa 24. – Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction. – merci à vous, M. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021